Intervenant au cours de l'inauguration du groupe scolaire d'excellence de la Fondation Children of Africa d'Abobo, le 8 octobre 2020 à Abidjan, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a dressé le bilan des actions du gouvernement pour booster le développement de la commune d'Abobo et améliorer les conditions de vie des populations. Ahmed Bakayoko a rappelé que pour le développement d'Abobo, un plan d'urgence, d'une valeur de 173 milliards de FECFA a été adopté par le Président de la République Alassane Ouattara, en août 2017. Ce plan prévoit la réalisation de nombreuses infrastructures socio-économiques qui auront un impact certain sur le vécu quotidien des habitants de la commune. Pour assurer aux populations des soins de santé de qualité, il est prévu la construction d'un centre hospitalier universitaire, CHU, à Abobo. Mais déjà, l'hôpital général ou Fouabouani d'Abobo Nord a bénéficié d'une rénovation d'un coût de 8,5 milliards de FECFA. Il a été mis en service en juin 2019. Outre le secteur santé, le chef du gouvernement a indiqué que de nombreux investissements ont été faits dans le domaine des infrastructures routières. En termes de voiries, 37 kilomètres de routes ont été profilés et bitumés. Le tout pour un montant de 20,316 milliards de FECFA. Sur le plan éducatif, la construction de neuf établissements scolaires, d'un investissement de 1,1 milliard de FECFA a permis d'accueillir 6-830 élèves. Au plan social, les filets socioproductifs ont contribué à l'amélioration du niveau de vie des deux neuf cents ménages défavorisés. Et l'opération Agir pour les Jeunes a permis l'insertion professionnelle de 1 000 jeunes pour un montant de neuf cents à un million de FECFA. Dans le domaine de la sécurité a-t-il souligné, de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement, pour assurer la sécurité des personnes et des biens et faire d'un bobo une commune où il fait bon vivre.